Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. L'homme, comme tous les êtres complexes, les animaux, les plantes, est fait de milliards de cellules. Les cellules s'organisent et se spécialisent pour former les différents tissus de notre organisme. Toutes les cellules ont le même schéma structurel. Délimitées par une membrane, elles contiennent un milieu, nommé cytoplasme, dans lequel baignent différents éléments et un noyau. Le noyau est l'objet de tous les intérêts. C'est lui qui contient les chromosomes constitués d'ADN. L'ADN est le support de l'information génétique qui dicte à la cellule ses fonctions et actions vitales. L'ensemble des gènes, répartis sur les différents chromosomes, forment le génome. Chaque être vivant a un génome spécifique, répété dans chacune de ces cellules. L'ADN est une longue fibre constituée de deux brins complémentaires qui sont enroulés en double hélice. La fibre d'ADN est composée d'un enchaînement de quatre petites molécules, les bases nucléiques A, T, G et C. Leur ordre précis, ou séquence, constitue l'information génétique, qui permet à la cellule de produire les protéines nécessaires à ses fonctions. Chaque gène est donc comparable à une phrase écrite avec un alphabet de quatre lettres qui donne des instructions précises à la cellule. L'ADN subit de fréquentes altérations qui nécessitent des réparations. D'où la présence dans le noyau de molécules capables de couper, de recopier ou de réparer la fibre d'ADN. Parmi ces molécules peuvent se trouver des méganucléases. Les méganucléases sont des ciseaux moléculaires à ADN qui ne coupent l'ADN qu'à une seule séquence bien déterminée, comprenant de 12 à plus de 30 paires de bases. Une séquence de cette taille ne se présente généralement qu'une seule fois dans tout le génome. Une fois fixée sur sa cible, la méganucléase coupe ainsi l'ADN à l'endroit unique et voulu. La coupure effectuée à l'endroit choisi, un nouveau fragment d'ADN peut être intégré à cet endroit grâce au mécanisme naturel de réparation de l'ADN. Utilisée à bon escient, une méganucléase est un outil biotechnologique très utile pour les chercheurs et les ingénieurs. On peut ainsi ajouter une nouvelle information génétique dans un génome. Par des mécanismes équivalents, les méganucléases permettent également d'enlever ou de modifier une portion d'ADN de façon totalement maîtrisée. Au-delà de leurs spécificités, les méganucléases augmentent de plus de 1000 fois par rapport aux approches classiques l'efficacité des interventions de chirurgie du génome, ce qui permet de les industrialiser. Grâce au savoir-faire de Selectis, une vaste collection de méganucléases a été constituée. Chacune d'elles a été façonnée pour cibler une séquence génétique précise. Ces méganucléases ont des applications dans les domaines de la recherche, de la bioproduction et de l'agriculture biotechnologique. mais ouvrent également de nouvelles perspectives en santé humaine.